Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire et ce sont ces histoires piquantes ou vertigineuses que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffoz et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Mais qu'est ce que tu fais ? Tu es dingue ! Non, juste extrêmement désobéissant. Ah l'adolescence, ces tracas, ces colères, vous pensez que c'est quelque chose de typiquement humain ? Eh bien dans cet épisode vous allez découvrir que c'est aussi un passage obligé chez nos cousins à poils et à plumes. Oui, les animaux vivent leur adolescence. Avez-vous déjà entendu parler de ces perroquets qui deviennent soudain agressifs et se mettent à mordre leur propriétaire ? De ces chiens pourtant dociles qui tout à coup n'écoutent plus aucune consigne. Ma famille ne sera pas là de tout le week-end, alors j'ai la maison pour moi tout seul. De ces chimpanzés qui se mettent à sortir en bande et font clairement savoir aux autres qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ou pire encore, de ces souris qui se mettent à abuser de l'alcool et de la nicotine. Et cela, d'autant plus frénétiquement qu'elles sont en groupe. On a décidé de sécher les cours vendredi, le père de Dave s'en va. Tous ces animaux ne sont pas devenus fous, non. Ils traversent simplement ce que nous autres, les humains, connaissons bien. Mais qu'est-ce qu'elle a ? L'adolescence. 13 ans. Eh oui. Tout comme nous, ils ne passent pas directement de l'enfance à l'âge adulte. Ils transitent eux aussi par cet état malhabile et pourtant nécessaire qu'est le stade ado. Changer tout d'un coup de personnalité, devenir un lève-tard, créer sa propre contre-culture, s'affranchir de ses parents pour découvrir le monde sans forcément penser aux conséquences de ses actes. Que ce soit dans les eaux, les réserves naturelles ou les laboratoires. Les scientifiques qui les étudient, les éthologues, le découvrent aujourd'hui. Les animaux aussi vivent leur crise d'ado. Même les dinosaures, il y a 100 millions d'années, n'y coupaient pas. Et jusqu'ici, on était passé un peu à côté de ce phénomène, comme nous le raconte le journaliste Vincent Nourigga. C'est vrai que jusqu'à présent, les anthropologues pensaient que l'adolescence était quelque chose de profondément humain, de culturel ou même lié à des événements historiques comme la révolution industrielle. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est un phénomène beaucoup plus ancré dans l'évolution et propre à beaucoup de vertébrés. On peut penser que c'est assez universel. Et est-ce qu'il y a des animaux qui ne passent pas du tout par la case à dos ou bien toutes les espèces sont vraiment touchées ? Chez les mammifères, on trouve beaucoup quand même d'espèces qui passent par la case adolescente. Notamment les chiens, les chimpanzés, c'est très présent chez les chimpanzés, les éléphants. Il se trouve aussi que sur certains oiseaux, notamment les perroquets, les propriétaires de perroquets savent que leurs oiseaux exotiques passent par une étape un peu particulière où ils sont très mordeurs, ils mordent beaucoup, ils sont très agressifs. Et on pourrait dire aussi d'une certaine manière que chez les insectes, il y a une espèce de phase de transition, un changement de personnalité en fait. Quand on passe du stade de larve à adulte, de chenille à papillon, on observe un changement de personnalité qu'on pourrait comparer à l'adolescence. Il n'a aucun sens du bien et du mal, c'est une catastrophe. Mais alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Revenir aux punitions. Concrètement, comment ça se passe l'adolescence chez les animaux ? Est-ce que c'est aussi soudain, aussi désorientant que pour nous ? Oui, on retrouve un peu toute la batterie des comportements que l'on retrouve chez les adolescents humains, avec des comportements à risque, des changements de personnalité. Et aussi, il se trouve qu'il y a un décalage dans les phases de sommeil. Il y a eu des études qui montraient que chez les rongeurs, c'était un peu plus le lève-tard chez les ados que quand ils sont adultes. Allez, rentre à la maison tout de suite. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Alors tu vas traîner dans les cafés maintenant. Mais c'est pas vrai ça ! S'il y a quelqu'un qui connaît bien la personnalité des animaux, c'est Alexis Lécu, vétérinaire et directeur scientifique du parc zoologique de Paris. On le retrouve devant l'oncle des suricates et des autotions, des petits mammifères originaires d'Afrique. On va dire qu'on n'avait pas de problème entre les suricates et les autotions, mais depuis qu'on a les cinq jeunes, il y a un effet de masse qui s'est créé. Ils aiment bien poursuivre les autotions de temps en temps. Alors ça va pas très loin, on peut les retrouver une heure après en train de manger les uns à côté des autres. Mais des fois, ils les suivent, ils vont jusqu'à les faire rentrer dans les terriers, ils leur aboient dessus. Et on voit très bien que si les jeunes n'étaient pas là, les adultes feraient pas du tout ça. Mais il y a un effet de mimétisme et de groupe qui est lancé par les ados. Donc c'est vraiment une idée d'ado qui prend chez les adultes aussi. Alors ça occasionne pas de blessures ni de trucs graves. Et en général, c'est un peu comme avec les ados, on les envoie dans leur chambre, c'est ce qu'on a fait. On les prend, on les met une ou deux heures autre part dans une boîte. Et puis quand ils reviennent, tout va bien. Vincent, à quoi s'est dû ce passage par la case adolescence ? Est-ce que c'est une question d'hormones comme pour nous ? Exactement, c'est une question d'hormones et aussi une question très cérébrale, d'organisation cérébrale. Il se trouve qu'au moment de l'adolescence, toutes les zones du cerveau qui sont liées aux émotions, comme l'hypothalamus ou qui sont liées aux récompenses, se développent à grande vitesse. Alors que les zones du cerveau qui sont liées à la rationalité, au raisonnement, à la pondération, d'une certaine manière, comme dans le cortex préfrontal, eux mettent beaucoup plus de temps à mûrir. Donc il y a un déséquilibre entre émotions et raisons et qui donne mieux à des comportements qui peuvent nous paraître un petit peu idiots, c'est sûr. Dans tous les films, la fête, ils la font toujours le samedi soir. Moi non, le vendredi, parce que ça me laisse un jour de plus pour tout remettre en ordre. J'aimerais bien que tu nous parles, Vincent, de ces souris adolescentes qui se mettent à boire plus d'alcool et à consommer plus de nicotine que les autres. Ça m'a vraiment intriguée. Bon, j'imagine qu'on ne leur donne pas une bouteille de whisky ni un paquet de cigarettes. Non, pas ce point-là. C'est-à-dire qu'on leur soumet une solution avec 5% d'éthanol dans leur cage et on regarde, on compare en fait entre des souris adolescentes et des souris adultes et il se trouve que les souris adolescentes qui sont exposées à cette solution pendant 45 minutes, elles têtent cette solution un peu enivrante pendant 147 secondes, alors que les souris adultes, c'est plutôt 90 secondes. Donc, il y a vraiment un écart très significatif. Et ce qu'il y a de plus amusant au corps, c'est que les souris adolescentes, elles boivent encore plus quand elles sont en groupe que quand elles sont toutes seules. Vraiment, comme nos ados, il y a un comportement à risque qui se fait beaucoup plus quand on est en groupe. Et pour la nicotine, alors ? Oui, c'est exactement le même procédé avec une solution riche en nicotine et où on retrouve exactement la même tendance. Mais ce n'est pas un peu dangereux pour des animaux sauvages d'avoir des comportements à risque ? C'est vrai que sur le plan évolutif, ça peut paraître bizarre. On prend des risques, donc les prédateurs sont à l'affût. Ça me fait penser notamment aux gazelles Thomson qui suivent les guépards, en fait, au lieu de les fuir, qui suivent les guépards assez longtemps. Et en fait, on pourrait se dire que c'est complètement absurde, c'est extrêmement dangereux. Mais il se trouve que ces adolescents-là, d'une certaine manière, en étant proche du prédateur, ils commencent à mieux comprendre ses réactions, sa séquence de chasse. Et la manière dont ils chassent, c'est d'identifier aussi les moments où il est moins dangereux ou plus dangereux. Et d'une certaine manière, plutôt que d'être lié à une surprotection parentale, ça peut être un avantage pour l'avenir. Retour au parc zoologique de Paris, chez les otaries, qui tardent parfois à devenir adultes, comme nous le raconte Alexis Lécu. Donc l'otarie, c'est un carnivore social. Même s'il est piscivore et c'est un mammifère marin, c'est un carnivore social qui vit en colonie. Et donc on a eu une jeune qui est née l'année dernière. Elle a tout juste un an. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sevrée alors qu'il est. C'est très long pour un animal. On est à plus d'un an de lactation. Elle ne mange pas toute seule alors qu'il est. Ça ne faudrait pas que ça tarde. Là, pour l'instant, tout est un jeu pour elle. Elle voit des poissons vivants ou morts. On lui propose toutes sortes de poissons. Elle joue avec tout. Elle va lancer les poissons en l'air. Elle va les poursuivre quand ils sont vivants. Mais à aucun moment, on ne voit que ça peut être relié à l'alimentation. Parce que pour l'instant, elle ne fait que téter sa mère. Et elle tète des litres de lait tous les jours. Donc, c'est encore un stade d'adolescence particulier. Et vous ? Vous allez prendre racine ? Je vous dis merde. Pardon ? Je vous dis merde, merde, merde. Vincent, il y a quelque chose que j'ai trouvé incroyable dans ton enquête. C'est la découverte que les dinosaures vivaient eux aussi une adolescence. Mais alors comment, à partir de fossiles, peut-on savoir ce genre de choses ? Eh bien, on voit ça dans les squelettes. Il faut dire qu'on a découvert assez récemment des squelettes de tyrannoseurs adolescents. Et d'ailleurs, les paléontologues, au début, pensaient que c'était une autre espèce. Tellement, leur squelette était différente de celui des adultes, qui sont des animaux très massifs, qui font 6 tonnes. C'est plus lourd qu'un éléphant. Ils étaient donc ces squelettes beaucoup plus graciles. Mais ces animaux étaient sans doute d'une humeur massacrante. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, les paléontologues pensent que ces animaux-là, adolescents, à l'époque, ont supplanté d'autres dinosaures carnivores adultes. C'est-à-dire, ils ont volé leur niche écologique. On termine notre tour du parc zoologique par les babouins, au pied du Grand Rocher, avec Alexis Lécu. Il y a des fonctionnements sociaux qui sont propres aux babouins et qui forment l'adolescent ou le jeune. C'est les systèmes de coalition. Quand il y a un conflit entre deux animaux, en général, vous avez des clans qui vont se former. Ce n'est pas forcément tout le temps les mêmes. Et plus vous avez de gens avec vous, mieux c'est, évidemment. Et là, par mimétisme entre les jeunes, quel que soit leur âge, ils vont apprendre comme ça à se mettre les uns dans le camp d'un tel. Alors bien sûr, les jeunes vont être dans le camp de leurs parents en général, ou de leur mère en tout cas. Et ça, c'est une marque de l'adolescence. C'est-à-dire que, petit à petit, non seulement ils vont assimiler que, quand il y a un conflit, il faut se mettre avec un groupe. Puis il faut faire du bruit. Et puis, en fonction du bruit et de l'esbrouf qu'on fait, on obtient tel ou tel résultat. Vincent, est-ce que ces découvertes peuvent nous aider à mieux traiter les animaux, à mieux les soigner ? Oui, c'est sans doute important, ne serait-ce que pour les animaux d'élevage. Les vaches ont aussi une adolescence un peu difficile. Et ça peut être aussi important de prendre ça en compte pour les animaux domestiques, comme les chiens, notamment. On pense qu'au moment de l'adolescence, les chiens sont très punis, voire abandonnés. Et ça, de savoir qu'ils traversent une adolescence, une période difficile, et de prendre ça en compte pour le maître, ça peut être sans doute très important pour eux. Et qu'est-ce que ça nous apprend, finalement, sur les animaux ? Qu'ils sont, encore une fois, plus proches de nous qu'on ne croyait ? Ça apprend beaucoup de choses, je pense, sur l'humain, déjà. Et c'est plutôt rassurant de se dire que l'adolescence traverse tout le règne animal et que, finalement, la période que nous traversons, finalement, elle paraît un peu moins épouvantable quand on se rend compte à quel point c'est quelque chose d'universel. Voilà, vous y penserez la prochaine fois qu'un ado mettra vos nerfs à rude épreuve ou si votre chien a soudain une attitude bizarre ? Patience, il faut juste attendre que jeunesse se passe. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.